Christian Ingrao, Nicolas Patin, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir dans cette salle complètement comble pour le livre que vous avez écrit avec Johan Chapoutot, qui n'a pu être parmi nous aujourd'hui. Donc, Le monde nazi, 1919-1945. Nicolas Patin, vous êtes maître de conférence à l'université Bordemontaigne. Christian Ingrao, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes l'un et l'autre spécialiste à la fois du monde nazi, c'est-à-dire dans sa totalité exploré par ce livre, c'est-à-dire comprendre que c'est un monde qui commence en 1919 et qui finit en 1945 et qui n'est pas uniquement un monde qui va de 1933 à 1945, comme sont souvent étudiés les livres autour du nazisme. Aujourd'hui, avec ce livre, c'est la synthèse, on va dire, de 30 ans d'évolution, au moins 30-40 ans d'évolution de l'historiographie et qui permet de comprendre à nouveau frais un certain nombre de points qui sont, si ce n'est des légendes, au moins des choses qu'on a cru vraies à un moment où établies comme telles, à savoir la question de ce qu'on appelle dans le vocabulaire nazi, d'ailleurs, la prise du pouvoir, mais aussi bien la question de l'influence de la guerre, l'influence de la crise ou la façon dont les déterminismes se mettent en œuvre. C'est aussi une histoire qui cherche la bonne échelle, c'est-à-dire à la fois l'idée que le nazisme, c'est une vision du monde et en même temps, c'est un vécu de la part des acteurs et vous êtes extrêmement attentifs à cette dimension-là et en montrant aussi que le nazisme n'est ni une nécessité inscrite dans la Première Guerre mondiale, ni une surprise qui surgit en 1933. Enfin, c'est refuser toute lecture qui partirait depuis 1933 pour relire Weimar à cette aune ou qui partirait depuis 1945, justement, pour relire le nazisme à l'aune de son effondrement. Alors, il y a énormément de choses à dire au sein de ce livre, on ne pourra pas toutes les aborder, donc peut-être pour commencer, et probablement on verra les choses un peu en superstructure après, la question justement de la guerre 14-18 qui apparaît, qui est présentée comme matrice, vous la présentez vous comme matrice narrative, c'est-à-dire montrer que cette guerre, dans sa singularité dans l'histoire de l'Europe, elle intervient justement dans la question de la fondation du nazisme au travers d'une séquence très spécifique qui est la séquence défaite, révolution, traité. Alors peut-être Nicolas Patin, c'est l'un des objets, vous pouvez nous évoquer un peu cette partie-là, c'est-à-dire à la fois ce qui se passe et comment ce qui se passe est vécu parce qu'ils seront plus tard des nazis. Merci, merci Pierre Coutel, merci pour l'accueil à la librairie MOLA, je suis dégoulinant, j'ai un record du tour en vélo, Talens MOLA, désormais célèbre, donc je vais sécher au fur et à mesure, désolé. Et merci à toutes celles et ceux qui sont là et que j'ai reconnus malgré ma vue qui commencent à diminuer, Pauline, Quentin, Mylène, Judith et les autres, ça fait vraiment plaisir d'être là. Et on va essayer de répondre rapidement pour en dire le plus possible. Ce livre, j'en dis quelques mots pour vous présenter aussi l'objet, c'est simplement aussi l'aventure d'une histoire collective avec Johan et Christian et on faisait, on fait toujours beaucoup de formations pour les enseignants du secondaire au Mémorial de la Shoah et à chaque fois qu'on terminait ces formations, les enseignants de France et de Navarre et de Gascogne qui lisent des livres nous disaient qu'est-ce qu'on peut lire et en fait on avait toujours 5, 6, 10 titres à leur proposer mais jamais celui qui les aurait aidés à préparer leurs cours de manière très rapide. On a décidé de l'écrire en 2018, voilà, et avec notre éditrice Judith Simoni qui est là, on a transformé ce travail d'une idée d'un manuel au départ, qui était chez Belin, puis d'une synthèse aux éditions Talendier et aujourd'hui peut-être mais uniquement du fait de la terrible influence de mes deux camarades en un essai peut-être d'interprétation générale du nazisme. Vous y retrouvez du coup pas mal de choses auxquelles je tiens, le cahier hors texte, des images que vous n'aurez sûrement jamais vues parce qu'on a essayé de renouveler le regard aussi de ce point de vue-là, des cartes, des graphiques qui vont permettre vraiment d'avoir un outil pédagogique. Mais ce n'est pas que ça et il y avait l'idée de cette chronologie, 1919-1945, pourquoi ? Parce que tout simplement des livres qui embrassent cette chronologie-là, ils n'existent pas. Il n'y a pas d'histoire du nazisme qui ne commencerait pas soit en 1933 jusqu'à 1945 et happé en fait par l'événement catastrophique de la Shoah, soit des livres sur la République de Weimar de 18 à 33, qui eux sont happés par un autre événement, c'est la prise du pouvoir. Et nous, en choisissant cette chronologie large, on a essayé de désincarcérer tout ça et de mettre une colonne vertébrale qui serait celle de la plonger dans l'intériorité nazie, de monde nazi. Attention, vous n'allez pas trouver là-dedans des histoires de conquêtes diverses et variées. Ce n'est pas un monde nazi au terme d'une histoire mondiale, c'est la plongée dans un monde intérieur, dans celui de la conception du monde des nationaux-socialistes. Et donc évidemment, la chronologie en 1945, elle nous paraissait évidente, mais plus on fait de débats ce week-end à Blois, mercredi dernier chez Rivenzy, RPZ, plus on fait de débats, 1945 commence à devenir… voilà, on nous pose des questions, mais 18-19 c'était une évidence, et maintenant je réponds à la question. Pourquoi ? Parce que la première guerre mondiale, 75 millions de soldats à l'échelle de l'Europe, 10 millions de morts, 10 millions de blessés, c'est le point fondamental du tournant radical pour l'Allemagne et pour l'Europe. Pourquoi ? Parce que la brutalisation, concept développé par George Moss, cette violence, ce décloisonnement de la violence, cette banalisation de la mort qui va toucher en réalité toutes les sociétés européennes, sauf qu'en Allemagne et peut-être en Italie, cette brutalisation, cette banalisation de la mort va être redoublée par une défaite. Les soldats français vivent en quelque sorte la même chose que les soldats allemands jusqu'en 1918, mais quand intervient le 11 novembre à 11h11 la sonnette, la cloche qui sonne la fin de la guerre, pour les Allemands c'est une défaite, et ça, ça crée un traumatisme encore plus fort. Puis la dernière chose, il y a une série noire pour les Allemands, on va dire de août 18 jusqu'à août 19, de la première grande défaite du 8 août jusqu'à la constitution de Weimar du 11 août 1919, un an plus tard. A cette défaite succède une révolution politique, qu'on oublie souvent parce qu'elle est comme, voilà, recouverte par la révolution russe, qui est plus connue, et à la suite de cette révolution et de cette défaite interviennent les traités de banlieue parisienne, dont le traité de Versailles. Et ça, cette série-là, cette série noire, qu'on reconstitue avec précision dans le livre, mais ce n'est pas possible ici, dans le temps imparti, elle va forger, et c'est là où il faut être diaboliquement précis dans les termes, elle ne va pas forger l'Allemagne. Les soldats communistes, les soldats socialistes, les soldats catholiques, ça les forge. Mais ça ne les forge pas du tout de la même manière que les futurs nazis. Vous voyez, déjà, il y a un problème quand on s'exprime comme ça. Il y a beaucoup d'anciens combattants qui vont sortir de tout ça en étant pacifistes, antimilitaristes, pro-républicains. En revanche, ce substrat, ces événements-là, quand ils vont intervenir sur la vieille droite villéminienne impériale, droite nationaliste, ce mélange-là va créer le bouillon de culture du nazisme et de toute l'extrême droite radicale nouvelle école allemande. Et si vous voulez, par une mesure régressive, quand vous vous intéressez à tous les gens qui vous évoquent le nazisme quand on en parle, Hitler, Göring, Heinz Röhm, le chef des sections d'assaut, tous, ce sont des gens qui ont été forgés dans la Première Guerre mondiale. Et donc, cette Première Guerre, pour conclure, c'est une condition absolument nécessaire, mais pas suffisante de l'explication du nazisme. Avec cette dimension qui est très importante et que vous soulignez dans le livre, c'est que cette séquence défaite-révolution, elle est lue par une partie de l'extrême droite allemande à l'envers. C'est-à-dire qu'elle est lue révolution puis défaite. C'est-à-dire qu'elle est lue avec une aversion de la causalité et qui, elle, va être fondamentale dans la façon dont se structure justement l'idéologie. Comme vous dites, effectivement, ce n'est pas encore le nazisme parce que, comme vous dites, il y a un bouillon de culture, c'est-à-dire un ensemble de partis, de mouvements d'extrême droite qui se sédimentisent et qui se sédimentent à ce moment-là dans la vie de l'histoire allemande. Alors là, il faut bien se rendre compte que, et on va y revenir sûrement quand on parlera un petit peu des années 20, le nazisme à l'époque, c'est rien du tout en termes de chiffres. À sa fondation, le DAP en 1919, puis le National Socialist, le NSDAP, c'est 3000 militants. Bon, je ne ferai pas de comparaison, mais c'est vraiment... Il faut imaginer qu'à l'époque, le PSD, ils ont un million de militants. Les nazis s'intègrent dans une grande nébuleuse qu'on appelle Fölkisch. Fölkisch, c'est la racine folk. Ça ne veut pas dire populaire. Ça veut dire que c'est des gens racistes, ethno-nationalistes. Ils considèrent que l'Allemagne et les Allemands, c'est un sang, évidemment exclusif et radicalement exclusif de celui des Juifs. Donc c'est une grande nébuleuse antisémite. Et les nazis, là-dedans, sont un tout petit organisme. Il se trouve que pour toute cette extrême droite, regardez la défaite en face, c'est-à-dire la défaite comme première par rapport à la Révolution allemande. La défaite, elle est actée le 27 septembre 1918. Malheureusement, il faut rentrer un peu dans les dates. La Révolution, c'est le 3 novembre. Et il y a des étudiants dans cette salle. La causalité, un mois et quelques, c'est après. Pour l'extrême droite, tout simplement, il va y avoir un subterfuge qui nous évoque. D'une certaine manière aussi, quelques éléments de notre époque actuelle, c'est-à-dire la fuite dans le complotisme, dans la théorie du complot. Et cette théorie du complot, c'est ce qu'on appelle le coup de poignard dans le dos, d'Ostoslegende, l'idée que l'armée n'a pas perdu, qu'il n'y a pas eu de défaite militaire, mais que c'est la Révolution de novembre 1918 qui a poignardé les soldats dans le dos. Les civils ont poignardé les soldats dans le dos. Et ce mythe du coup de poignard dans le dos, les civils nous ont fait perdre, la Révolution nous a fait perdre, donc les socialistes nous ont fait perdre. Et donc, pour une partie de l'extrême droite qui dit que socialistes, dit communistes et dit juifs, c'est une explication à tout. Ce qui est intéressant, je trouve, dans le livre, si on a réussi, c'est que quand vous sautez dix chapitres et que vous arrivez dans la Seconde Guerre mondiale, vous voyez cet imaginaire-là encore en action. Quand Hitler doit prendre des décisions à Stalingrad, quand les hauts gradés de la SS doivent décider de la Shoah, ils ont en tête cette période fondamentale en disant, regardez ce qu'ils nous ont fait en 1918. Si on ne veut pas une nouvelle Révolution, il faut qu'on se bouge. Donc vous voyez, il y a cette efficace, il y a ce moment fondateur de 18-19 pour l'Allemagne, et on essaye de le décrire pour montrer à quel point, chez les élites nazies, et pas dans toute l'Allemagne, ils tracent le début d'une trajectoire qu'on retrouve bien plus tard. Alors justement, Christian, qu'est-ce qui fait, selon vous, dans les années 20, par rapport à ce milieu falkisch que décrivait Nicolas, la singularité de ce qui va devenir le parti nazi, et qui rejoint aussi un peu le premier chapitre du livre, qui est l'idée que c'est une histoire longue, et que cette idéologie, elle ne sort pas uniquement, comme vous l'avez évoqué, de la guerre, mais qu'elle est aussi une histoire européenne, si on peut employer le mot d'idéologie. Alors, je vous remercie de la question, elle est vraiment très large. Une des choses que je dirais, c'est que si vous demandiez à Werner Best, l'ancien numéro, le futur numéro 2 de la Gestapo, en 1923, si on lui disait, écoute mon gars, tu sais, dans 15 ans, tu seras chef de la police politique de toute l'Allemagne, et tu travailleras avec les nazis, vous aurez pris le pouvoir, et tu vas créer un grand organe de sécurité qui pourra surveiller toute la population. Le type vous aurait dit, vous racontez n'importe quoi, les nazis sont des brutes, épaisses et lourdes, et c'est des lâches, et jamais je ne travaillerai pour ces gens-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, il se passe que, malgré tout, dans cette offre fulkish dont on est en train de parler, le nazisme, les nationalistes, le NSDAP, détonne pour un certain nombre de raisons. La première des raisons, c'est que, contrairement à la plupart des mouvements fulkish, le NSDAP se veut un parti plébéien, un parti populaire, et donc, pour les fascistoïdes à petites cravates et à jolies petites coupes de cheveux, ces gens sont des abrutis avec des bats de baseball qui mettent le désordre dans les rues et ne font pas avancer le grand objectif qui est la révolution par le haut. Cela dit, à côté de ça, le nazisme, encore une fois, se singularise par trois choses. D'une part, la première des choses, c'est sa très grande cohérence idéologique. Le nazisme, il ne faut pas oublier que c'est un mouvement qui est fondé sur ce qu'on pourrait appeler le déterminisme racial, c'est-à-dire qu'au fondement de cette Weltanschauung dont on était en train de parler, il y a le fait que le prisme racial est extrêmement systématique et déterministe. Ça permet de lire le monde, l'histoire et soi-même. L'histoire, Nicolas vient de vous le montrer, c'est le fait qu'on a perdu cette guerre, on, c'est eux, c'est pas moi. Ils ont perdu cette guerre absolument, de façon incompréhensible, après avoir campé pendant quatre ans pratiquement aux portes de Paris, à Roissy, ou quasiment là. Être obligé de repartir de façon piteuse au bout de quatre années est assez incompréhensible. Et donc, ils inventent, ils relisent les événements à l'aune de la grille raciale et à l'aune de ce petit mensonge, c'est un mensonge mensuel entre la défaite et la révolution. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une vraie cohérence dogmatique qui caractérise le national-socialisme par rapport aux autres mouvements qui, pour les uns, sont un peu ésotériques, pour les autres, un peu nordicistes, pour les troisièmes, populistes, etc. C'est vraiment une nébuleuse et eux se singularisent par le fait qu'ils mettent en place quelque chose qui va pouvoir devenir fédérateur. Deuxième chose, deuxième chose très importante, c'est que cette Weltanschauung extrêmement systématique mais extrêmement souple, elle donne du sens aux choses et elle se présente aussi assez rapidement comme un projet de refondation sociobiologique de l'Allemagne. C'est-à-dire que ces gens font des promesses disant que si jamais un jour ils arrivent au pouvoir, au début c'est vraiment ce qu'on appelle un horizon de temporalité, mais si jamais ils arrivent au pouvoir, ils mettront en place un projet de refondation de la germanité, une refondation qui sera une refondation biologique, sociale, puis politique, diplomatique et géopolitique. Et donc ils présentent comme ça, si vous voulez, une offre de futur qui, au bout d'un certain moment, devient attrayante, attractif. Non pas pour la population, vous dites à un ouvrier de brouhme que, tu sais, on va mettre en place des politiques eugéniques et dans 60 ans on sera 600 millions, le mec vous regarde en disant il faudrait peut-être que t'arrêtes la bière quand même. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. Mais par contre vous dites ça à un intellectuel, vous dites ça à un juriste, vous dites ça, encore mieux, à un médecin ou à un philosophe un peu instable. Et bien ça rend le national-socialisme extrêmement attractif. Et ce d'autant que le nazisme propose aussi, je vous ai dit que c'était un parti plébéien, mais c'est aussi un parti qui a une offre pour les élites. C'est-à-dire qu'il se crée ce club de happy few qu'on appelle la SS, dans lequel on a un bel uniforme et dans lequel il a fallu donner des gages de rentrée qui sont censés être exigeants. Il paraît qu'il faut être blond, aux yeux bleus, un mètre 74, un arbre généalogique impeccable jusqu'en 1750. Et impeccable ne veut pas seulement dire exant de juif, mais il faut aussi qu'il n'y ait pas trop de cancer dans votre famille, qu'il n'y ait pas trop de divorce, qu'il n'y ait pas de suicide aussi, parce que suicide ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dépressifs, etc. Bref, tout ça est vraiment, jusqu'en 1932, Himmler voit tous les dossiers de tous les SS, même s'ils sont déjà des centaines de milliers. Et donc, vous voyez, il y a ici quelque chose qui se met en place et qui fait que, assez rapidement, dès 1925 en fait, au plan non pas du politique au sens large, c'est-à-dire les questions d'électoralisme, etc., mais au plan des militantismes très internes à l'offre d'extrême droite, le national-socialisme devient fédérateur. De 1925 à 1933. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, aussi bien justement sur ces deux niveaux qui sont assez distincts, qui sont le militantisme d'un côté et le vote de l'autre, ce que vous évoquez, justement, l'une des évolutions historiographiques, c'est le refus de la lecture strictement classiste pour entrer dans une lecture qui soit à la fois la question de la classe, donc de l'appartenance professionnelle, mais aussi la question de la génération, la question du rapport ville-campagne. Est-ce que, justement, vous pouvez... Je pense qu'il vaudrait mieux demander à quelqu'un qui sait un peu les choses-là et qui maîtrise les dossiers, d'accord ? C'est parti pour une suite ininterrompue de chiffres pendant une demi-heure. Alors, pour être clair, d'habitude, sur cette thématique-là, qui aussi nous amène vers la prise du pouvoir, sur des questions qui, aujourd'hui, que vous croisez en permanence sur les réseaux sociaux, quel malheur, sur les plateaux télé, c'est encore pire, ou à la buvette, Hitler est arrivé légalement au pouvoir, les ouvriers ont voté pour Hitler. Bon, en général, c'est un truc que je fais en deux heures. Je vais vous le faire en deux minutes, et voilà. En réalité, pour le dire très clairement, la question... Il y a les militants, les gens qui sont inscrits au parti et qui ont une activité d'activistes régulière, et puis il y a les votants. C'est complètement autre chose. Vous vous en doutez bien quand vous allez parfois, ou trop souvent, mettre des bulletins de vote dans l'urne. De ce point de vue-là, si vous voulez, sans préjuger des gens qui sont dans cette salle et de leur âge, la guerre froide, et pourquoi j'en parle ? Parce qu'elle a légué aussi un certain nombre de mobilisations jusque chez les historiens, avait tendance à poser une seule question. Est-ce que c'est les ouvriers qui ont porté Hitler au pouvoir ou les bourgeois ? Lecture classiste, propre à la guerre froide. Et la réponse... Moi, je teste tout le temps mes auditoires, pas vous, mais après. Mais les enseignants à qui je fais des formations, ils me répondent tout le temps, c'est les ouvriers. Sauf que c'est faux. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait cette attention à dire, évidemment, porter une responsabilité. Qui a fait ça ? Il fallait trouver un coupable. La réalité, on en parle dans le livre, c'est que, et je suis obligé de le dire très rapidement parce qu'on n'a pas tellement le temps, les ouvriers sont incroyablement sous-représentés dans le vote nazi, les chômeurs sont incroyablement sous-représentés dans le vote nazi, donc faites-moi confiance. Sinon, vous pouvez lire les quatre livres de Jürgen Falter qui font 900 pages en allemand. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est pas vrai. Les ouvriers et les chômeurs ont très peu voté, ont beaucoup moins voté en proportion que dans la société pour les nazis. Les chômeurs votaient pour le Parti communiste. Les ouvriers votaient quand ils étaient qualifiés, en gros, pour le Parti socialiste et quand ils n'étaient pas qualifiés pour le Parti communiste. C'est une chose. Donc ça, on règle ce compte-là dans le livre. Qui a voté pour les nazis ? Et ils ont atteint des scores électoraux assez puissants, puisqu'en juillet 1932, ils atteignent 37,3%. C'est pas rien. C'est le deuxième meilleur score de la République de Weimar. Qui a voté pour les nazis ? La petite bourgeoisie protestante rurale. Vous voyez, c'est un peu large, mais c'est ces hommes et ces femmes qui, en fait, voyaient la crise de 1929, en avaient peur et avaient peur de devenir chômeurs, avaient peur de retomber. Et là, bon, c'est là que c'est important de remonter vers l'arrière, dans le statut social de leurs grands-parents. Ils avaient connu, ce qu'a un peu connu la France, cette grande montée sociale en trois générations, dès la fin des années 1890 jusqu'aux années 20. Ils avaient peur d'y retourner, premier élément. Puis deuxièmement, ils avaient peur d'autre chose, du communisme. Et ça, c'était le meilleur moyen d'appauvrir le débat, pour le coup, pas seulement du point de vue social, mais du point de vue politique, en disant soit vous êtes à droite, soit vous êtes avec les communistes. Ça, c'est un point. Mais ce qu'on essaie d'apporter dans le livre, c'est qu'en fait, il y a des éléments sociologiques beaucoup plus intéressants aujourd'hui, qu'on n'a jamais interrogés. Le Parti nazi, je reviens du côté des militants, 96% d'hommes. Alors, il y a eu des bouquins ces dernières années sur les femmes sous le nazisme. Elles ont participé activement. Je pense que tu en reparleras au moment de cette question de comment le régime s'installe. Mais le militantisme nazi, c'est un truc de mec, et passez-moi l'expression, de mec pas très intelligent, dont le truc, c'est de se taper dessus avec des uniformes et surtout d'aller frapper des communistes. Alors, ça nous amène à une autre chose, la génération. C'est pas des hommes de 45 ans, c'est pas des hommes de 50 ans. La médiane de l'âge des militants nazis, c'est 25 ans. Vous imaginez ça ? C'est 25 ans. Les autres partis, même les partis révolutionnaires, c'est 40, voire 46. 36 pour le Parti communiste et 46 pour le Parti socialiste. Donc, il faut imaginer le militant nazi comme un homme de 21-22 ans qui veut en découdre, qui veut trouver à travers la violence une raison d'être. Et c'est là où on arrive à un des éléments de ce militantisme, une culture violente. C'est-à-dire, et quand je dis culture, c'est pas dans la tête, c'est dans les bras, c'est les mains, c'est dans la pratique. Sauf que cette culture-là, elle va permettre aux jeunes qui n'ont pas connu 14-18, ces jeunes qui ont traversé la crise de 1918-19, la crise de l'hyperinflation de 1923 et qui sont en train de traverser la crise de 1929. Donc, on peut dire qu'ils ont eu leur lot. Ça va leur permettre à ces jeunes nazis, ces jeunes membres des sections d'assaut de faire comme leurs frères, de faire comme leurs pères en faisant semblant de faire 14-18. Et c'est là où c'est terrible. C'est que, vous voyez, je vous disais au début, la Première Guerre mondiale est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ces jeunes-là n'ont rien du tout de soldat. C'est même une insulte pour des anciens combattants de dire « je suis tombé au front de la lutte politique » alors qu'ils se battent dans des brasseries avec des communistes. C'est une usurpation. Et là, il faut être précis, le nazisme n'est en aucun cas une expression des anciens combattants en politique. Ils sont une expression de l'usurpation de cette mémoire de la guerre, une mémoire mise dans un récit nationaliste, sacrificiel. Tout ça, voilà, va forger aussi une part, malheureusement, de l'attractivité du nazisme chez les militants. Chez les votants, c'est encore autre chose. Il y a la crise de 1929 qui joue. Mais ce n'est pas seulement une question économique. C'est tout un système, toute une vision politique. Et là, il faut le dire très clairement, parce que là, on lit aussi beaucoup de bêtises, le mythe des rouges-bruns. C'est-à-dire les anciens de gauche qui, tout d'un coup, se mettent à être de droite. Vous regardez les résultats électoraux des cinq plus gros partis ou des six plus gros partis de la réplique de Weimar. C'est la droite qui s'est complètement écroulée. L'électorat traditionnel de la droite conservatrice et de la droite libérale s'est écroulée vers l'extrême droite. Le parti de Gustav Strezmann, pour ceux qui connaissent un peu, le parti, le DVP, le parti populaire allemand, et le grand parti conservateur de l'époque qui perd la moitié de ses voix. Donc, il n'y a pas du tout... La gauche reste stable. Le parti communiste augmente. Le parti catholique reste stable. C'est l'ensemble de la droite et de l'extrême droite qui s'écroule vers ce petit parti en l'espace de trois ans, de la crise de 1929 à la prise du pouvoir, il y a trois ans. C'est extrêmement rapide et il y a tous ces facteurs-là qui rentrent en ligne de compte. Alors, ce qui est très important, justement, dans cette question des facteurs qui jouent de 30 à 33 et que vous avez évoqué pour partie pour ceux qui précèdent 30. Entre autres, il y a un point qui est, de mon point de vue, rarement souligné, qui est le fait que les nazis sont présents au pouvoir dans les landers dès les années 30. Ce qui veut dire que quand ils arrivent en 1933, il n'y a pas la dimension, on n'a jamais essayé. C'est-à-dire qu'ils sont présents. Et quand ils sont présents dans ces landers-là, en se représentant que les landers, ce n'est pas des régions, c'est vraiment des États dans un État fédéral, ils ont déjà une action réelle avec une action programmatique. Oui, effectivement. Encore une fois, le spécialiste est juste à côté, donc je ne vais pas faire le malin. Mais il est intéressant de voir que ça dit quoi, cette action précédente et cette expérience politique des nazis dans les landers. Alors ça dit deux choses. Ça dit d'abord qu'il y a eu, à côté des phénomènes dont on a parlé, il y a eu un effet de recrutement d'élites, notamment d'élites juridiques, dans le NSDAP entre 1925 et 1933. Dans ces huit années-là, eh bien là où les conservateurs, von Papen et compagnie, se disent que c'est des abrutis, ils ne vont jamais réussir à gouverner, mais mettons-les au pouvoir et ça va s'écrouler ou on va pouvoir les contrôler. Non, il y a une myriade de jeunes effringants juristes à la fois extraordinairement compétents et d'une très grande radicalité idéologique et qui sont prêts dans les landers à exercer le pouvoir, à administrer des mairies, à administrer des préfectures de police, etc. Et on voit très bien, avant 1933 par exemple en Turin, on voit très bien se mettre en place des politiques qui sont très spécifiques. Il y a Paul Weinling, qui est un grand historien britannique, qui a fait un livre qui s'appelle « La région modèle de Turin » dans lequel on voit les politiques académiques, les politiques intérieures, les politiques industrielles, etc. C'est cette Allemagne un peu interstitielle, intéressante parce que très ouvrière, etc. Et on voit comment les nazis commencent déjà, avant 1933, à modeler les paysages. Et là, vous voyez, le livre fait 640 pages. Ce qu'on a essayé de faire, parce qu'on n'a presque que des qualités, mais on en a au moins une, c'est-à-dire comme on fait beaucoup de conférences publiques, qu'a-t-il personnel ? Je suis enseignant en L1, L2, L3 à Bordeaux-Montaine, ce qui fait beaucoup d'étudiants. On sait à peu près aussi que sur le nazisme, vous avez tous des représentations. Vous avez lu des livres, on ne part jamais de zéro. Vous voyez, ce qu'on est en train de vous faire là, c'est de dire que dans ce livre, Hitler est arrivé légalement au pouvoir, non, pas que. Une majorité d'Allemands a voté pour les nazis, non. Et là, le passage dont on vient de parler, c'est Johan qui l'a écrit. Vous pouvez jouer à deviner qui a écrit quoi. On reconnaît un peu les écritures. Et moi, c'est vrai qu'il m'a beaucoup surpris. Johan dit qu'il n'y a pas de prise du pouvoir en 1933. Ils l'ont déjà pris, les nazis, dans les landers. Ils sont déjà là. Et donc, les élites qui font mine de tomber du haut de leur tabouret en disant « mais on ne savait pas », ils savaient très bien, puisqu'ils voyaient déjà en action soit des gouvernements de coalition à l'échelle des différents landers, soit des gouvernements. Alors, on dit gouvernement en Allemagne parce qu'encore une fois, c'est des vrais pays, ce n'est pas juste des régions, c'est des États plutôt. Mais ils savent ce qu'ils font. Donc, là encore, c'est vrai qu'on essaye, avec sérieux, de montrer que ces connaissances-là, petit à petit, à part les renouvellements, on peut en faire un autre récit, voilà, pour faire quelque chose de peut-être plus vrai que ces connaissances qui datent un peu. Alors, justement, vous dites « ils savent ce qu'ils font », c'est extrêmement important puisqu'il y a une autre dimension que vous soulignez, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de prise du pouvoir à la fois parce que le pouvoir est déjà pris ailleurs, mais aussi parce que, sans qu'il y ait d'ailleurs, vous y revenez du tout, de logique de complot des élites, il y a en revanche une partie des élites weimariennes qui, en fait, détestent de la République et qui, dès 1930, commence à la démonter. Et ça, ça vient s'articuler avec deux choses qui, par ailleurs, sont souvent assez peu soulignées, qui est la question de la présence médiatique, c'est-à-dire le fait qu'il y a aussi des campagnes de presse favorables et qui participent de la radicalisation de l'espace politique. Et enfin, une autre chose qui est, on va dire, la légèreté avec laquelle les tribunaux condamnent les actions des nazis. Et en même temps, une victimisation. On y reviendra parce que cette question de la victimisation qui est présente dès les années 30, elle revient, évidemment, après, dans le cours de la guerre. Oui, alors, on va se partager, je pense qu'on va se partager les choses. Sinon, on appelle Johan et on... On pourrait faire ça, c'est vrai, aussi. Mais je pense qu'il s'insisterait sur répondre à Rastarcy. La première des choses, donc, effectivement, il y a un truc un peu rigolo. On a passé, on passe notre temps à casser du sucre sur Anna Arendt parce qu'on trouve que, bon, sur ces questions, le propos, non seulement le propos est daté, il est empiriquement infondé, etc. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un point où elle avait un peu raison, quand même, et où elle dit quelque chose. Elle est la première à le dire. Ah oui, c'est difficile. Elle a quand même un tout petit peu raison, c'est quand elle nous dit le totalitarisme, c'est l'alliance des masses et des élites. Bon, à la fois, on nuance sur les masses. C'est clair que les masses ne sont pas ouvrières, mais bon, il y a quand même, c'est un folks partai. Et donc, ça transcende, le national socialisme transcende les classes. Et puis, d'un autre côté, ce qu'on a quand même essayé de montrer depuis un certain temps, il y a toute une historiographie qui montre que les nazis ont réussi à fédérer un certain nombre d'élites en ce qui concerne la génération des enfants de la guerre et puis à subvertir l'autre génération. Et effectivement, on a quand même des points d'observation qui sont assez intéressants où on voit qu'effectivement, vous avez un empire médiatique extrêmement fort tenu par Alfred Hugenberg, qui est un ancien grand mania de la sidérurgie et des mines de la Roure, qui a vendu tout son empire pour créer un empire médiatique et qui tient une grande partie de la presse allemande, qui sature l'espace médiatique allemand de représentations racistes, antisémites, etc. Donc, vous avez effectivement une présence, un bruit médiatique qui est quand même extrêmement important. Et puis, à côté de tout cela, toute une partie de la droite quand même, quand on réagit à cette espèce d'appauvrissement de l'offre électorale qui fait qu'au final, il y a quand même le KPD qui affronte le NSDAP, vous dis-je que de toute façon, entre les deux, il est clair que leur choix est fait. Donc ça, on a vraiment un complexe qui est là, et ce choix qui est fait, il est hurlé à la face de la société et il est répété dans cet ensemble de journaux. Pour le reste, je vais laisser répondre Nicolas. Et Hugenberg prend la tête du grand parti d'extrême droite dont j'ai parlé, des NVP, les nacieuses nos Allemands, en 1928. Donc, il ne comprend rien, il fait le marche-pied à Hitler et il se vôtre. Mais vraiment, il faut l'imaginer, il porte le petit Hitler qui n'est rien à l'époque, en 1928. Les nazis font 2,6 % aux élections législatives. Et hop, boum, sur la dernière marche, il se casse les dents. Voilà, Hugenberg, Alfred Hugenberg, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté, notamment parce qu'il a donné une stature nationale à Hitler au moment de 1929. Ensuite, sur votre question, je pense que c'est un des gros avantages du livre, qui n'est pas parfait, bien sûr, mais qui a quelques avantages, c'est qu'en choisissant 1919-1945, encore une fois, la date fondatrice de 1933, qui est toujours une rupture ou un début, et tous les historiens et les historiennes qui affrontent cette date, ils finissent par s'embêter parce que les choses commencent avant, elles se terminent après. D'une certaine manière, on a beaucoup insisté, il y a plusieurs chapitres qui se succèdent un peu sur cette question-là, notamment la naissance de l'État national-socialiste. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on ne comprend mieux la compromission des élites qu'en voyant ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'une fois qu'Hitler est au pouvoir, ceux qui ont fait mine de dire qu'on n'aime pas, etc., mais ils adorent. Qu'on soit clair, le type d'historiographie très marxiste qui disait que c'est la grande banque qui a mis Hitler au pouvoir en finançant, ça, ça ne tient pas. Le parti nazi n'est pas un parti ultra-financé, ils sont souvent en déficit, il y a des soutiens. Et on peut regarder, il y a une lettre écrite par les plus grands patrons allemands en décembre 1932, donc assez tard quand même, qui demande à Hindenburg, le président de la République, de mettre Hitler au pouvoir. Donc oui, ça, ça existe. Mais de là à aller dans la théorie du complot en mode c'est les grandes banques et les industriels qui ont mis Hitler au pouvoir, oui d'accord, avec 37,3% des gens qui votent pour eux. Bon, toujours cette côté de combinaison des facteurs. Par contre, ce qu'on ne peut pas ne pas voir, une fois qu'Hitler est au pouvoir, interdiction des syndicats, musellement des partis de gauche, destruction des partis tout court, suppression du 1er mai, etc., mais les patrons et Hindenburg et les conservateurs agrariens, mais c'est même pas qu'ils applaudissent des deux mains, c'est qu'ils sont ravis. Et donc vous voyez, d'une certaine manière, et c'est une vraie démarche historienne, on n'est pas dans l'Ukronie, on n'est pas dans l'anachronisme, regarder la victoire nazie et la compromission des élites, c'est surtout de voir la force et la rapidité de la pénétration des élites nazies au sein de l'appareil d'État. Et ça, effectivement, c'est une tâche sur l'ensemble des élites allemandes qui nous fait réfléchir, on pourrait terminer en étant vraiment très synthétique, la victoire nazie, c'est quoi ? Les urnes, la violence dans la rue et la compromission des élites, c'est cette combinaison des trois. Et les trois, on ne peut pas en enlever une, sinon ça ne tient pas la route. Justement, l'autre bloc essentiel du livre, c'est la question du régime tel qu'il se met en place et tel qu'il est vécu, surtout, et c'est là où on arrive vraiment à une histoire des acteurs dans le moment 33-39. Et là, justement, il y a deux grands morceaux dans le livre. Il y a ce que vous appelez un chapitre qui est la dictature de la participation, que vous prenez à un autre historien, et dans lequel vous montrez que le régime nazi, c'est un régime où s'articulent bienveillance et surveillance. C'est-à-dire, est-ce que vous... C'est parfaitement dit, là, c'est parfait. Meilleur chapitre écrit par Christian. Voilà, est-ce que vous pourriez, justement, à la fois, du point de vue des acteurs, qu'est-ce que ça signifie de comprendre le nazisme comme une société de la bienveillance ? Alors, on peut faire peut-être un tout petit peu d'historiographie ici. On est partis au départ, dans les années 40-50, avec une croyance développée par un certain nombre d'historiens qui étaient plutôt ce qu'on appelle les intentionnalistes, les historiens des idées ou des philosophes, et qui voyaient dans la détérioration de la condition de l'homme moderne, c'est un Arendt, et dans la loneliness, la déréliction, qu'ils voyaient le principal facteur de la domination totalitaire. C'est-à-dire, les individus avaient vu se casser leur lien d'appartenance, ils étaient isolés, tous face à la domination totalitaire. Et puis, il y a une deuxième école qui est arrivée, qui a dit, c'est plus compliqué que ça. D'abord, on s'aperçoit qu'il y a des résistances, il y a des dissidences, il y a des dissonances, etc. Et puis, en même temps, qui disaient, mais il y a aussi, quand on regarde, comment est-ce qu'on fait pour tenir une ville comme Francfort sur le main, 1,2 million de personnes dans une seule conurbation, et vous savez combien il y avait d'officiers de la Gestapo, les gens qui sont censés faire réunir à terre, ils sont 120. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un officier pour 100 000 personnes. Autrement dit, rien. Donc, il a bien fallu travailler aussi les mécaniques sociales de cette domination, parce qu'effectivement, la Gestapo, sur un certain nombre de choses, est extrêmement compétente, mais pas sur ce que vous croyez, pas sur la lutte contre les communistes, etc. Elle est hyper compétente sur les Rassenschand, c'est-à-dire les relations amoureuses et sexuelles illicites entre allemands et juifs allemands. Et pourquoi est-ce qu'ils sont bons ? Tout simplement parce que c'est effectivement un des endroits où la pratique de la dénonciation était le plus fort. Et là, c'est intéressant parce que d'habitude, la dénonciation, on pense que c'est lié à de vile considération matérielle, je veux avoir le champ ou la trottinette de mon voisin, alors je le dénonce en lui inventant un crime imaginaire. Il y a très peu de trottinettes sous le troisième Reich, c'est vrai, je l'avoue. Et on s'aperçoit que là, non, le crime est gratuit. En fait, la compromission est gratuite parce que tout simplement, ce qu'on est en train de voir ici, c'est qu'une partie, on va dire, de l'économie morale raciale de la population allemande était effectivement relativement antisémite. Et voyez dans ce nouveau code de la circulation sexuelle quelque chose qui était vraiment transgressif et qui avait été... Donc, il faut bien qu'on se repose autrement la question de l'attractivité du nationalsocialisme et des liens existants entre l'État et ses représentants. L'État et ses méandres, si vous voulez, et la population. Comment est-ce que se sont créés les liens entre ces deux choses-là ? Et c'est une nouvelle génération d'historiens et d'historiennes qui met ça en place, des gens extraordinairement talentueux, Michael Wilt, Elissa Mahlender, etc., etc., qui nous montrent comment arriver au pouvoir... Alors, il y a bien sûr des ramifications militantes avant qu'il existe, mais arriver au pouvoir, le nazisme commence à mettre en place. Je vous ai dit tout à l'heure que le nazisme se présentait comme une sorte de promesse, de promesse de régénération de la société. Et les nazis mettent en place des institutions, la Ligue nationale socialiste de la bienveillance, l'œuvre d'entraide hivernale, le Kraft-Urschfreude, donc la force par la joie, etc., et qui, tout simplement, sans dire les choses, mais en les faisant, signifie à la population allemande que quelque chose de nouveau est en train de naître, que ce quelque chose de nouveau, il est plus bienveillant, il a de la sollicitude, il met en place de la solidarité. L'hiver, des soupes populaires ouvrent avec des militants nazis qui les tiennent, etc. Alors, évidemment, pour nous, des nazis, c'est toujours comme dans... c'est toujours la liste de Schindler et OSS 117, avec des très vilains, très méchants, blonds, aux yeux bleus, avec des uniformes SS et qui ne supportent rien, ni personne. Et là, ici, le nazisme, c'est pas tout à fait ça. C'est le NSF, donc je vous parlais tout à l'heure, la Ligue de bienfaisance nationale socialiste, où vous avez quelque chose comme, si je me rappelle bien, c'est 16 à 17 millions d'adhérents, mais les adhésions se font par famille. Et donc, vous comptez 3, 4, 5 personnes par adhésion, et vous faites le calcul, vous êtes entre 51 et 68 millions d'individus allemands qui ont eu maille à partir avec ce truc-là, avec cette organisation de la solidarité. Et donc, c'est pour ça que Sven Reichardt, historien de Constance, a inventé ce concept de Tilegungsdictature, c'est-à-dire de dictature de la participation. Parce que, quand on voit les choses comme ça, ça devient intéressant de faire un tout petit peu de jour de rôle. Imaginez un social-démocrate, on est en 1936, il est dans sa maison, et tout ça lui casse les pieds, et il déteste les SA dans la rue, etc. Et puis, voilà, c'est un de ces jours de sa pavoise, c'est l'anniversaire d'Hitler, un truc comme ça, on imagine n'importe quel jour. Et donc, il voit arriver devant lui trois dames patronesses, un peu grassouillettes, avec leurs petites croix gammées ici, qui viennent « Non, bonjour, est-ce que vous auriez, s'il vous plaît, un peu d'argent, ou une casserole, ou des vêtements nous filets ? » Il les envoie balader, un peu rudement, on va dire, et puis il leur claque la porte au nez. C'est ça la première année, on est en 1936. En 1937, il refait la même chose. Et là, la porte claque, tout se passe bien. En 1938, au moment où il veut claquer la porte comme ça, il y a un pied qui se met dans la porte. Et puis là, la dame patronesse, qui a l'air un tout petit peu moins gentille, elle lui dit « Mais c'est la troisième fois que vous nous envoyez balader comme ça, est-ce que vous auriez un problème avec la Volksgemeinschaft ? » Le mec, réalisant son erreur, enlève son pied et me dit « Mais bien sûr que non, attendez, je vais chercher une couverture. » Seulement, le lendemain ou le surlendemain, son concierge est déjà moins amical. Et puis, il commence à avoir des problèmes sur son lieu de travail, son contre-maître qui n'était déjà pas le mec sympa, c'est sûr. Mais son contre-maître commence à l'emmerder sur ses cadences, etc. Et on voit très bien comment on est passé ici, la bienveillance à la surveillance, comme vous le disiez. Voilà. – Oui. Et en même temps, enfin Nicolas, peut-être, il y a un point aussi, c'est que par ailleurs, cette bienveillance, elle ne s'applique évidemment qu'à une partie donnée de la population et que toute une partie est exclue et que justement, là aussi, il y a des choses qui me semblent sont relativement nouvelles pour ceux qui ne connaissent pas par cœur le champ, mais sur le fait que par exemple, sur les camps, il y a un effet d'entrée et de sortie des militants qui permet la diffusion d'une forme d'information et de terreur. – Là, deux éléments pour réagir à la description de Christian, qui pour nous sont des évidences depuis 10-15 ans dans l'historiographie, si vous avez lu Götzali, comment Hitler a acheté les Allemands, etc., mais qui aujourd'hui peuvent vous choquer. Vous dites, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter ? Nous, le nazisme, on sait ce que c'est, c'est Dachau qui ouvre D33, Burenwald, etc. C'est les deux. C'est-à-dire que vous avez en même temps cette dictature du bien-être, dit Götzali, dictature du bien-être. Quand on est allemand et qu'on n'est pas, la liste est longue, homosexuel, social-démocrate, communiste, juif, évidemment, dépressif, malade, alcoolique, tout ce que vous voulez. Et donc là, ce qui est difficile, c'est peut-être la chose la plus dure à vous communiquer dans un temps petit, parce qu'il y a quatre chapitres et parce qu'évidemment que c'est aussi un régime de terreur. Et qu'évidemment, on parle de la manière dont les juifs sont frappés dès le départ, que les sociodémocrates sont frappés et les communistes dès le départ. 27 000 opposants politiques en camp de concentration au 1er juillet 1933. Cinq mois. Les boycotts des magasins juifs le 1er avril 1933, les autos d'affaires, etc. L'incarcération massive des juifs allemands à partir de la nuit de cristal. 30 000 juifs qui arrivent. Ça, c'est une chose. Mais effectivement, nous, ce qu'on essaie de montrer et ce que Christian disait à d'autres occasions, c'est le camailleux. C'est-à-dire que cette terreur, elle s'incarne dans des pratiques. Et là, c'est vrai que pour nous, c'est aussi une évidence. Mais c'est vrai que je pense que dans l'historiographie française, ça n'existe pas. En dehors du livre de Nicholas Waxman, qui s'appelle Kael, les gens vont dans le camp de concentration, mais ressortent. Parce que nous, vous, vous plaquez peut-être, et c'est normal, c'est complètement normal, le camp de concentration égale à Auschwitz, donc les gens, ils meurent. Ils sont 350, tu ferais bien de ne pas reprocher de trop de trucs. Oui, voilà. Ils ne sont pas 350, ils sont 200, je connais les chiffres. Et voilà. Donc, mais simplement de 33 à 39, le camp de concentration, on y rentre, on y sort. C'est un régime, et les gens qui y sortent le racontent. Vous avez, dès le départ, des militants sociodémocrates qui écrivent sur Oranienbourg, qui racontent comment ils se sont fait battre, raser les cheveux, etc. Donc, c'est un vecteur de terreur, mais qui se diffuse. Et ça, bon, on en revient à des choses qui, voilà, la population carcérale allemande, même s'il y a 200 000 personnes en camp de concentration sur l'ensemble 33-39, en fait, c'est très faible sur une population qui fait, à l'époque, 67 millions de personnes. Donc, on essaye d'articuler cette terreur qui touche de manière extrêmement forte les groupes cibles. Victor Klemperer, dans son journal intime, dès 33, dit « On va tous mourir ». Qu'est-ce qui va se passer ? Et les bons Allemands qui, eux, regardent ça de loin. Et pour terminer, c'est vrai que sur ce chapitre 7, qui était cette dictature de la participation, je vous donne un peu d'éléments de comment le livre s'est construit, parce qu'on est trois, on se connaît depuis 20 ans, on n'écrit pas le même type d'histoire, on a des méthodes différentes. Johan Chaputo, qui est spécialiste de l'histoire des idées de l'idéologie de la Weltanschauung nazie, aurait pu écrire ce chapitre. Et peut-être, avec toute l'amitié et le respect que je lui porte, il en aurait fait quelque chose très tourné autour des idées. J'aurais pu écrire ce chapitre à grands coups de chiffres et dire qu'en fait, les idées nazies pénétraient très peu le corps social. Parce qu'au fond, c'est ce que Yann Kershaw a montré dans son livre de 1980 sur l'opinion publique en Bavière. Il dit « Les socialistes, ça ne les intéresse pas, les catholiques, ça ne les dialectiques ». C'est Christian qui l'a écrit. Et il regarde tout ça par les outils de l'anthropologie, les corps, les gestes. Il appelle ça une société du geste. Et il montre, moi, j'ai adoré tout ce qu'il vient de vous dire, mais plus les commémorations. Tu dis 20 avril ou anniversaire d'Hitler ou n'importe quelle date. Mais non, pas n'importe quelle date. 30 janvier, l'anniversaire de la prise du pouvoir. 20 avril, l'anniversaire d'Hitler. Fin août, le congrès du parti. Tout ça, c'est des moments où une société, je le dis pour nos plus jeunes, qui sont nombreux, où il n'y a pas Internet, pas la télé, ni rien. Quand vous avez 50 000 personnes dans le stade du congrès de Nuremberg et qu'ensuite, les Niri-Fenstahl filment ça, les gens croient que ça existe. Et ça existe. C'est-à-dire que pour eux, c'est ça, la Nouvelle-Allemagne. C'est des gens, les bras levés, 50 000 dans un stade, dans le triomphe de la volonté. Donc voilà ce qu'on a essayé de montrer. Mais c'est vrai qu'en trois minutes, on ne relativise absolument pas le caractère criminel du régime pour ceux qui le frappent. Avec une dimension aussi que vous soulignez dans le livre qui est très importante, c'est la façon dont le geste trie dans l'espace public. C'est-à-dire que justement, ce salut nazi, la représentation que tout le monde en a, à quel point, évidemment, quelqu'un qui passe, quelqu'un qui salue, quelqu'un qui ne salue pas, ça trie au sein de l'espace public qui appartient à quelqu'un, entre guillemets. Mais alors pour le coup, moi je renverrai sur les chapitres de la conquête du pouvoir parce que ce que montre très bien Nico, c'est que ça discrimine bien avant la conquête du pouvoir. C'est-à-dire que t'es avec nous ou t'es contre nous. Et c'est un outil de conquête de la rue d'abord et avant tout. Et puis après, de conformation politique. La conquête, elle ne se fait pas dans les grandes villes. Berlin ouvrière, Francfort, plus grosse communauté juive après Berlin, etc. Elle se fait venant d'un village de 400 habitants. Vous prenez 5 et ça, dans un village de 400 habitants qui lèvent le bras, il faut déjà trouver 4 copains pour leur casser la figure, si d'aventure vous en avez envie, ce que je vous souhaite. Mais sauf que derrière, la technologie politique au sens foucaldien est très simple, avec eux ou contre eux. Et en fait, rien que ça, le salut nazi, ce n'est pas nous qui le disons, c'est Peter Fritsch dans son livre « Vivre et mourir sous le Troisième Reich ». Mais quand on revient sur ces questions, et puis après, je sais qu'on va avancer, ces questions de honte raciale, race en chandeux, les lois de Nuremberg de 1935 interdisent les couples, mixent racialement, à rien, juif, en termes nazis. C'est dit comme ça. Mais en fait, ça a un efficace dans la rue. Pourquoi ? Parce que les femmes sont tondues, parce que les hommes sont emmenés dans la rue en parade avec des panneaux avec marqués « Je suis un porc, j'ai déshonoré ma race ». Dans ces moments-là, qu'est-ce que vous faites ? On revient au militant SPD ou l'allemand de base. Soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. Par contre, la Gestapo, elle, elle, elle fait « Hum, ça ne lève pas beaucoup le bras, là ». Et voilà, c'est comme ça que ça se construit. C'est-à-dire que la violence, ce n'est pas juste une théorie, c'est une pratique au quotidien de tri arien-juif. C'est de la performance, c'est de la performativité. Et ils vont construire comme ça cette dictature en fonction des actions très, très régulièrement. Il nous reste un petit quart d'heure pour retraiter d'un tiers et très significatif du livre puisque c'est la partie appelée la guerre génocide et donc qui justement essaie de couvrir la partie de 1939 à 1945. Donc peut-être, on ne va pas pouvoir tout rebalayer, mais essayer de traverser quelques questions. Peut-être justement pour vous, Christian, parce que ça recouvre aussi les travaux que vous avez fait précédemment, la question aussi de la promesse de l'Est. C'est-à-dire que pour vous, la grande bascule et qui est une bascule anthropologique, c'est la question de la guerre à l'Est. Autant la guerre à l'Ouest, c'est plutôt une guerre de revanche entre guillemets classique. La guerre à l'Est, c'est une guerre qui change complètement de statut, qui a une dimension eschatologique et dans lequel, jusqu'à un certain point, se révèle de façon plus ou moins chimiquement pure la nature même du nazisme. Oui, merci de le dire comme ça parce que vous avez employé exactement tous les mots qu'il faut et qui disent les choses. C'est-à-dire qu'on est passé, on passe quelque part en 1941 de la guerre de la revanche, qui va être celle qui a été menée en Pologne, création de la toute fin de la guerre. La France, évidemment, là, on est vraiment dans la revanche chimiquement pure. Je rappelle que les seuls types de documents qui ont été chassés par les commandos nazis en France, c'est le traité de Versailles. Il a disparu, on n'a jamais retrouvé. De même, la Yougoslavie, qui est attaquée en avril 1941, est attaquée par une armée d'Autrichiens. Ça ne s'invente pas non plus. Le premier geste des Autrichiens, c'est d'essayer de bombarder Belgrade. Alors, il y a un petit progrès entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, au sens où, pendant la Première Guerre mondiale, ils l'avaient fait au canon, alors que là, ils le font avec de l'aviation. Mais c'est exactement le geste du 1er août 1914. Bref, on a un premier môle, on va dire, de belligérance, qui est un môle essentiellement fondé, qui est vindicatoire. C'est des guerres de vengeance, c'est des guerres de réparation. Et puis, quelque chose né, quelque part, au printemps 1941, et qui dit que la guerre qui va arriver, celle qui a été décidée contre l'URSS, est une guerre d'une toute autre nature. C'est une guerre de la parousie raciale. C'est une guerre dans laquelle va se jouer, une fois pour toutes, le destin de la germanité, avec la guerre contre cette quintessence de l'hostilité raciale et politique, cette fusion de l'hostilité raciale et politique, qui est le judéo-bolchevisme. Et donc, pour préparer cette guerre-là, pour préparer cette guerre de toutes les guerres, cette guerre absolue, il faut prendre des décisions qui n'ont jamais été prises avant, même si, il y a des dizaines de cliquets qui ont été passés avant le début de 1941. Mais il y a de nouvelles formes de violences qui sont acceptées par avance et auxquelles les nazis se préparent. La première d'entre elles, c'est une violence, on va dire, logistique et économique, qui fait qu'elle ait pris la décision de ne pas nourrir cette armée de 4,5 millions de personnes, cette armée de l'Est, qui est censée envahir l'URSS. La conséquence de cela, c'est dit, texto, dans les documents exomuniques, c'est « zig million Menschen sollen ver hungern », c'est-à-dire des dizaines de millions d'individus doivent mourir de faim. En d'autres termes, on a une guerre annihilatrice qui commence dès le début, et cette annihilation fait fi de la barrière de l'âge et de la barrière du genre. Ce sont les populations urbaines, essentiellement, qui sont vouées à la mort, pas condamnées, j'essaye de me corriger à chaque fois, elles sont vouées à la mort, tout simplement par la mort de faim. Il y a une sorte de plan famine qui est mis en place. Alors ici, on a un imaginaire meurtrier, mais qui est un imaginaire du « faire mourir ». Quelque part, en août 1941, on passe un nouveau cliquet, on passe du « faire mourir » au « tuer », au sens où les anisatruppens, qui sont des formations qui étaient chargées de la sécurité sur les arrières du front, commencent à ce moment-là à exterminer des communautés juives entières, en adjoignant les enfants aux fusillades. Et donc, c'est ici, si vous voulez, qu'on essaye de montrer comment s'est tissé, tramé la question de la guerre et du génocide, et qu'on a décidé qu'on essayait de parler à un français correct, et que « génocide », c'est à la fois un substantif et un adjectif, et qu'on a forgé ce terme de guerre « génocide ». Justement, sur la question du génocide, le cœur du chapitre consiste à essayer de réfléchir comment s'articulent deux échelles complètement différentes, qui sont la décision politique d'un côté et l'échelle locale de l'autre. C'est plus fort que ça, excusez-moi, c'est tisser ce que vous venez de dire de façon très fine, et c'est en même temps essayer de montrer le kaleidoscope, en montrant les univers référentiels de ceux qui vont perpétrer la chose, et quelque chose de l'expérience des victimes. Et ça, c'est lui qui a fait. Vous n'avez pas fini votre question ? Allez-y, j'imagine que vous imaginez la nature de cette question. Comment s'articulent ce tissage, justement ? – Justement, ce tissage entre ces différents niveaux, en montrant qu'effectivement, ce qui fait, vous le dites à la fin du chapitre, la singularité de la question génocidaire, c'est que de toutes les politiques portées par les nazis, c'est celle qui a la plus grande persévérance. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, le nazisme dans son organisation même n'est pas toujours efficient. Or là, spécifiquement, sur la question génocidaire, de bout en bout, à ce moment où la décision est prise, il y a une unicité dans la persévérance. – Alors d'abord, je lui ai dit, tu as inventé guerre-génocide, parce que moi, je suis incapable d'inventer des concepts, donc c'est toujours Yohann et Christian qui arrivent à forger des expressions qui disent les choses, et moi, je suis admiratif de ça. Sur le chapitre sur la Shoah, vous vous doutez bien que non seulement c'est dur d'en parler en cinq minutes, mais ça n'a pas été dur de l'écrire, mais c'était une énorme gageure, parce qu'il faut... Alors on a des chapitres qui font la même taille, c'est normal, c'est un livre d'une maison d'édition, on a quand même un peu poussé sur ces chapitres-là, donc il fait 120 000 signes. Je remercie Pauline Anisset, qui est là, une doctorante bientôt, docteur de Bordeaux-Montaine, qui l'a relue. J'étais un peu intimidé, parce qu'il fallait en même temps poser la question d'où on met la question du témoignage des victimes. On ne peut pas, ou en tout cas, c'est absolument pas souhaitable, écrire une histoire de la Shoah uniquement du point de vue des bourreaux, en tout cas quand on veut faire une vraie synthèse, et ce n'est pas du tout une question de place, c'est une question éthique. Et il y avait cette question du fait qu'on sort de grandes vagues historiographiques, Christian les a un peu résumées, mais de cette question de la place d'Hitler, c'est une question qui se pose depuis très longtemps, de la place de ce qui a été décidé à Berlin et dans quelle chronologie. Il y a eu des livres très précis sur pourquoi ça a été décidé à quel moment, pourquoi pour les Juifs d'Union soviétique, pourquoi pour les Juifs polonais. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer que d'un côté, il y a des logiques berlinoises, il y a des logiques centrales, il y a des centres d'impulsion des ordres et des politiques de mort, mais qu'à l'échelle locale, tout ça se fait de manière complètement différente, et c'est le moment où on peut intégrer les témoins, puisque une personne déportée à Thessalonique, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est un des moments les plus cruels de cette politique de déportation, dans le nord de la Grèce actuelle, parle de cette déportation-là, au moment où Hélène Berre, juif parisienne à qui on impose l'étoile jaune, parle de ça dans son journal intime, au même moment, plus loin, dans le ghetto de Minsk, et d'essayer de regarder comment tout ça arrive, en fait, du point de vue de l'échelle locale, aussi parce que, depuis la chute du mur de Berlin et l'ouverture des archives à l'est, de l'autre côté du rideau de fer, on a été littéralement inondé d'une vague nouvelle d'archives, et là c'est pour ça que c'est important de dire que ça fait 30 ans, parce que tout simplement, les historiens polonais, américains, israéliens, allemands, ont travaillé tout ça, avec leurs possibilités linguistiques, en nous donnant des monographies, monographie c'est tout simplement un livre sur la police polonaise et la Shoah, un livre sur le commandeur de la police de sécurité en Ukraine, et quand on lit tout ça, on essaye, on ne peut pas tout lire, mais on essaye, on arrive à voir la diversité, voilà ce que ce chapitre essaie de faire, et je terminerai avec le plus gros défi, ça a été la fin, c'est de dire qu'en fait, et là il faut être très précautionneux, la politique de la solution finale de la question juive par les nazis est une politique de destruction, la plus importante, mais pas la seule. Vous avez la politique de destruction des handicapés, des soi-disant handicapés mentaux, l'action T4 qui commence bien avant, qui commence dès mai 39, pour les premiers tests, puis en août 39. Vous avez la politique de laisser mourir les soldats soviétiques, au moment même, à un moment où la Shoah n'est même pas en train, quasiment pas de se mettre en place, il y a 200 000 soldats soviétiques qui meurent par mois de fin. Il faut tisser ça aussi avec la politique qui a très bien étudié Christian dans la promesse de l'Est, de réinstallation des soi-disant allemands ethniques, les Volksdeutsche, et là c'est abyssal, parce qu'il y a des zones, attention je suis précis, où la priorité c'est faire arriver des allemands depuis la Roumanie, depuis l'Ukraine, etc. C'est pour ça que les nazis exterminent des Juifs. Et ce que ça veut dire, et je ne le dirai jamais, je l'écrirai encore moins, que la politique d'extermination des Juifs est seconde par rapport à cette politique de germanisation, aujourd'hui, je peux m'avancer, aucun historien, aucun historien, aucune historienne n'est possible, n'a la capacité, pardon, de répondre à une échelle générale, parce que tout simplement, ce serait hiérarchiser les souffrances, ça n'a aucun sens. En revanche, ce qu'on essaie de faire dans le livre, à la fin, c'est de montrer, et vous venez de le dire, et ça, c'est vrai que ça a jailli un peu dans l'écriture, toutes ces politiques-là, elles finissent toujours soit par échouer, soit par ne pas atteindre leurs objectifs. L'action T4, l'action d'extermination des handicapés, qui va tuer quand même 70 000 personnes sur le sol allemand, puis 120 000 à l'échelle de l'Europe, elle est arrêtée en 1941, parce qu'il y a un prélat catholique qui s'appelle Mgr von Gallen, qui proteste contre ça. L'action de réinstallation des Allemands ethniques, c'est une catastrophe, ça ne marche jamais. Mais il y a des exemples assez sordides. Les nazis vont chercher des Allemands en Roumanie, à Timisoara, Temesfar, ils les amènent en Pologne, le lendemain, les Polonais les ont tous tués. La politique de disparition des soldats soviétiques, celle-là, malheureusement, elle aboutit peut-être plus. Et qu'est-ce qu'on voit se dessiner au fil de la chronologie de la guerre ? La seule politique pour laquelle ils vont mettre tous les moyens, sortir de toutes les impasses, l'imposer même au-dessus de l'effort de guerre, c'est la politique d'extermination des Juifs, qui pour le coup, elle, est une terrible et magnifique réalisation, mais jusqu'au bout, de la politique nazie. Voilà ce qu'on a essayé de faire. Mais c'est vrai qu'il faut aussi être humble. C'est un champ qui se renouvelle en permanence. Et là, c'est un moment donné, en espérant qu'il soit... C'est une lecture donnée, c'est un récit, en espérant qu'il soit le plus efficace possible. Avec une dimension aussi, qui est le dernier chapitre sur la question de l'effondrement, qui, là aussi, est un lieu de renouvellement historiographique fort, avec deux choses. Peut-être une qui est plus liée à votre vision, Christian, qui est paradoxalement, ce que vous évoquiez au tout début, c'est que l'Allemagne se retrouve dans la situation qu'elle avait crainte, c'est-à-dire à nouveau 18, mais 100 000 fois pire. Et en même temps, parmi les travaux qui sont portés aussi, la question des suicides et de ce que peuvent signifier ces suicides d'Allemands à la fin de la guerre. Et enfin, un dernier point, même si, lui, il est mieux établi, qui est la question de ce que les Allemands savaient avant 1945 ou prétendaient ne pas savoir. Je crois que c'est mieux que ce soit Nicolas qui répond, parce que c'est encore lui qui a rédigé ce chapitre-là. On a écrit équilibré, il y a douze chapitres. J'expose et puis tu viens me contredire sur la question de l'interprétation des suicides. Ça te va ? On verra, oui, ça va. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on se connaît depuis 20 ans, ça ne veut pas dire qu'on pratique l'histoire de la même manière et ça ne veut pas dire aussi que sur certains points très précis, on n'est pas... Alors, ce n'est pas en désaccord, c'est qu'on regarde les objets historiques d'une manière différente et que c'est aussi important pour nous de dire que tout n'est pas figé. Il y a des interprétations qui ne sont pas où les historiens, les chercheurs, les intellectuels en général, dont il faut se méfier, n'ont pas raison sur tout et ne savent pas tout. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément et on vous propose des hypothèses. Sur cette sortie de guerre, il y a plusieurs points qui circulent et qui sont malgré tout faux et des livres ont démontré qu'ils étaient faux, pas les nôtres, mais on essaye de restituer. On lit encore beaucoup trop souvent, en 1945, les Allemands découvrent la Shoah, les Américains les emmènent dans les camps découvrir ce qu'ils ont fait et là, comme par magie, je force un peu le trait, ils abjurent Hitler. Voilà, le récit habituel, quand on n'a pas le temps de lire et c'est normal, c'est de dire, ils ne savaient pas, c'était loin, ils découvrent, tout d'un coup, ils comprennent leur crime. Toutes ces phrases sont fausses, il n'y en a pas une qui va. Vous pouvez lire Peter Languerich, nous ne savions pas, 700 pages. La réalité, c'est quoi ? La Wehrmacht, qui faisait 4,3 millions de soldats au début de la guerre, qui en fait 18 millions au total. Tous ces gens-là, tous ces soldats-là envoient des lettres, envoient des photos et ils ne regrettent pas ce qu'ils sont en train de faire parce que oui, la Wehrmacht a participé au génocide, ils écrivent, on a pendu tant de juifs, tiens, une photo, etc. Donc tous les Allemands à l'époque, et ce n'est pas les historiens qui le disent, ce n'est pas les Américains qui le disent, c'est la SS qui surveille les Allemands et qui disent, oh là, dans telle bled, ils ont parlé de ça, j'ai le truc en tête, la source en tête, ils étaient sur l'escalier de la Poste et ils ont dit, ma mère m'a dit, mon fils m'a envoyé une lettre en me disant qu'il se passe des trucs pas très très catholiques du côté de l'Est. Donc ils savaient, alors ils ne savaient pas la Shoah, ça n'a aucun sens, même les historiens ne savaient pas la Shoah puisque tout ça, c'est une connaissance globale qui s'est construite après-guerre, mais ils savaient ce qui se passait. Et ça, pour tisser un peu cette question non posée mais qui a été posée il y a une heure, ça ne les intéresse pas parce qu'à ce moment-là, les Allemands, ils sont sous les bombes et ça réactive un complexe victimaire, complexe victimaire de 18, complexe victimaire politisé par les nazis à la fin des années 20 en disant, on est des pauvres petits, la crise, et puis nous les nazis, on est particulièrement des pauvres petits parce que la République nous tape dessus tout le temps alors que nous, on veut juste la belle Allemagne. Et en fait, la mentalité allemande de la fin de la guerre, c'est déjà la question des Juifs, ce n'est pas important. Les Juifs, en 1933, c'est moins d'un pourcent de la population allemande, c'est 550 000 personnes. Avec les politiques de persécution, ça diminue à 200 000. Donc par rapport au bombardement, ce n'est pas important. L'important, c'est ici et maintenant la prochaine bombe. Et donc la sortie de guerre n'est pas du tout ce qu'on croit. Ils ne découvrent rien et ils restent dans les décombres à la Rossellini, j'ai envie de dire, Allemagne année zéro. Pour terminer et laisser la parole, arrive cette question qui a pas mal animé et a raison les débats ces dernières années. C'est un débat très spécifique, mais qui est intéressant, celle des suicides. Dans l'Allemagne de 1945, qui est en train de complètement s'écrouler, les Américains, les Alliés arrivent par l'ouest, les Soviétiques arrivent à l'est. Il y a des vagues de suicides. Alors évidemment, vous connaissez les plus célèbres, Hitler, dans son bunker. Goebbels et sa femme qui assassinent leurs six enfants, Himmler un peu plus tard, Goering encore plus tard à Nuremberg. Mais dans le moment précis de la défaite, on a des vagues massives de suicides de simples Allemands. Pas des nazis, SS qui crient avec des verges allemands, des simples Allemands. Vous avez 8000 personnes qui se suicident à Berlin, ne serait-ce qu'au mois de mai 1945. Il y a eu plusieurs auteurs, Florian Huber, aussi Emmanuel Droit, qui ont essayé d'interpréter ça. Et là, je vais forcer le trait pour qu'ensuite Christian puisse me contredire. Moi, j'avoue, j'ai lu Florian Huber, j'ai lu Emmanuel Droit. Et Florian Huber fait toute une description, que peut-être Christian va nous donner, qui nous dit que ces suicides sont aussi une sortie du nazisme, une sortie de la croyance dans le nazisme. Là, moi, c'est là où je reviens en tant qu'historien du social, un peu les chiffres. Quand on me dit 10 personnes, je dis oui, mais il y en a un million derrière. Et puis, il y a des catholiques, il y a des socialistes, il y a des pauvres, des jeunes, des femmes. Moi, je pense que ces suicides-là, ils s'expliquent par la peur de l'armée rouge. On le rappelle et c'est terrible. L'Allemagne de l'est, c'est 14 millions de personnes, c'est 2 millions de viols de guerre. C'est-à-dire qu'une femme sur quatre a été violée par l'armée rouge. Donc moi, j'ai pas besoin d'en faire une théorie générale, je prends les faits, mais, et je passe le micro, ce qui est intéressant, c'est que ce même fait-là, et ça nous aide aussi, ça donne une autre interprétation, on peut lui donner une lecture complètement différente. C'est-à-dire que ces suicides-là, c'est l'adieu à la promesse. Voilà, dis-nous-en quelque chose, s'il te plaît. C'est exactement ça. Et donc, évidemment, on va passer des chiffres à l'interprétation. Il y a un historien allemand qui disait que je construisais des cathédrales avec des grains de sable. Et effectivement, la dernière phrase magnifique de Nicolas, elle dit ça. C'est-à-dire que ce qui se passe à ce moment-là, quand Nicolas dit que les gens se suicident par... D'abord, le suicide est quand même extrêmement féminin, même s'il a raison, Nicolas, il dit quelque chose que personne n'a dit jusqu'ici, c'est oui, ce suicide est féminin, mais est-ce que ça ne serait pas quand même aussi un peu beaucoup des féminicides ? Et cette question-là, elle est totalement en suspens et c'est difficile de le savoir. Il n'en reste pas moins... J'aime bien ça. Il n'en reste pas moins, donc, qu'il me semble qu'il a raison de dire qu'il faut qu'on en revienne aux faits, mais les faits ont aussi un cadre d'interprétation. Ce cadre d'interprétation, c'est les systèmes de représentation des gens. On peut être un historien social et se dire qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'infrastructure dans la superstructure. Et donc, effectivement, quand on reprend un certain nombre de rapports d'opinion des nationaux socialistes de avril-mai 1945, ces gens vous disent, les familles se rassemblent, elles se réunissent. Certes, on tente nerveusement... Je cite le rapport quasi par cœur, celui-là, il est quasi unique. Certes, on tente nerveusement de se rassurer. Une nation ne sera pas exterminée, jusqu'au dernier homme, à la dernière femme, au dernier enfant. Mais derrière ces discours de consolation, le suicide est à l'ordre de jour un peu partout. où chacun essaie de trouver un revolver ou une pilule de cyanure. Et jamais le cyanide n'a été aussi répandu qu'à ce moment-là. Donc, les chiffres sont là. Le fait qu'il soit assez féminin peut être interprété soit comme un féminicide, c'est-à-dire un suicide imposé par les hommes, soit aussi par la peur du viol, qui, comme on le disait, était extrêmement fort. Mais ce viol, dans l'interprétation nazie, c'est effectivement la dernière arme de l'apocalypse et de la mort collective, au travers du viol de chaque femme, de la race, etc. Et donc, il y a quelque chose, d'une angoisse eschatologique qui a été... qui a ressurgi dans les décombres de l'effondrement de l'Empire. Et c'est ici que c'est ici, je crois, qu'on peut voir, si vous voulez, un des cadres interprétatifs un peu global de ce suicide. Christiane Graault, Nicolas Patin, on ne peut pas rendre compte de l'ensemble des richesses de ce livre absolument extraordinaire. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez pu apporter comme piste. Merci beaucoup. Merci. Merci.